... Monsieur le ministre, madame la ministre du Commerce, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil départemental, chers collègues maires, chers participants. Monsieur le ministre, je me réjouis de la tenue de cet atelier et du santé à la bouba, mais nous sommes en fait. Nous avons réussi à faire une préoccupation sur les incohérences territoriales et président de la République qui réforme 2020-2022. Nous avons le moment venu, nous avons le moment à votre service, notamment l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. et nous pouvons corriger ces incohérences. Alors, du moment où il y a eu un plan spécial d'aménagement au cœur de l'économie, donc nous avons un plan spécial d'aménagement. Donc, nous avons un plan spécial d'aménagement. Nous avons un plan spécial d'aménagement. Parce que, avec l'avènement de l'accroi de la décentralisation, chaque collectivité territoriale a géré son développement. Il a maintenu un domaine de compétences. Il a été un domaine de compétences. Ce que nous avons géré au niveau stratégique, je pense que sans, nous avons un peu en retard, ces services ne sont pas. Cela ne doit pas être en train de faire mairie, mairie, ou ne pas en train de faire. Les États doivent faire pour assurer le développement du cœur de l'État. Les collectivités territoriales doivent faire. Mais nous savons le problème fondamental de la collectivité territoriale, les ressources financières. Vous êtes maires, et vous savez bien que vous êtes un domaine de compétences. Nous sommes dans une question d'incohérence territoriale. Il y a six communes, nous sommes dans le département de Kermasara. Les communes, nous sommes dans le sud de Mauti, 2,68 kilomètres carrés, officiellement. Dans le document de l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République voulait des communes viables, compétitives et porteurs de développement. Même si Mauti est compétitif, elle ne peut pas être porteur de développement. Et au même moment, si on a eu le talibi, il y a eu nos voisins qui sont à 10 kilomètres carrés. Et qui parle de Yembel, je ne veux pas dire que c'est mon ami de Yembel Nori, Yembel Ben de Yembel, 96 ans, nous sommes en train de croire. Mais si on dit Yembel, Yembel Sidi de Tachna, parce que il faut que le Jumansi d'un aliment, il faut que le Grand Sérignagui n'ait, il faut que le chef de la République nait. Alors, donc, je pense que c'est mon ami qui a eu l'extension de la Règle. Je pense que c'est mon ami, je pense que c'est mon ami, je pense que c'est mon ami qui a eu l'acteur de Yembel, je vais l'accepter. Mais j'ai eu l'incohérence, je pense que c'est mon ami. Et si je vous dis, je sais que je vais vous donner, monsieur le ministre. Vous êtes très fort, Masha Allah. Parce que, quand il s'agit de devoir, régler le problème de marché vous baisse, donc on régler, monsieur le ministre. Quand il s'agit de devoir prendre le coup de la réforme de la réforme de 2020, vous avez donné au président de la République des arguments qui nous ont convaincés. alors, monsieur le ministre, aidez-nous à régler les incohérences territoriales, cette fois-ci. Parce que vous le pouvez. Il faut le faire. Alors, il y a des fonds affectés. Heureusement, mon frère, il y a eu, le ministre de l'économie du plan. Il y a eu des taxes sur les ordures ménagères. Le système poulier payé, il y a eu un système poulier payé, il faut que, messieurs les ministres, vous réfléchiriez pour que Dakar, si vous êtes en train de venir, vous pouvez le faire. Ce que vous savez, c'est que les taxes sur les ordures ménagères, nous ne pouvons pas les laisser. Il y a eu un système poulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada